Il y a cinq ans de cela, sur cette chaîne YouTube, je t'expliquais comment faire et comment créer un livret d'accueil. Les choses ont depuis bien évolué, bien évidemment. Et donc, l'idée de cette vidéo, c'est justement de t'expliquer aujourd'hui comment tu peux gagner plusieurs milliers d'euros par mois grâce à un livret d'accueil. Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça a énormément évolué. Il y a même des applications qui existent et on va en parler justement aujourd'hui. Mais c'est surtout dans cette vidéo, je veux vraiment t'expliquer que le livret d'accueil, c'est également un excellent moyen de gonfler son chiffre d'affaires, de gagner bien plus d'argent au-delà effectivement des services que cela rend aux voyageurs. Et on va donc découvrir ça tout de suite dans cette vidéo. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner. Si tu ne l'as pas encore fait, je sens que tu ne l'as pas encore fait. Eh bien, abonne-toi à cette chaîne YouTube, tu vas découvrir tout de suite un bouton s'abonner. Je te laisse dérouler, tu déroules, c'est très simple. Tu as le petit bouton s'abonner, tu cliques dessus, tu as une petite clochette, eh bien tu l'actives. Comme ça, tu recevras entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'immobilier, je te parle d'investissement en bourse, mais je te parle surtout de quoi ? Eh bien, je te parle de comment moi, j'ai pu obtenir ma liberté financière en faisant quoi ? En lançant deux business dans ma ville qui sont la sous-location professionnelle et immobilière et la conciergerie d'appartement. Deux business que j'ai complètement démarré de zéro, sans apport, sans crédit bancaire, mais par contre avec des résultats rapides en 30 jours. Et c'est surtout que ça m'a permis d'obtenir cette liberté financière. Donc, si toi aussi, tu souhaites mettre en place ces business dans ta ville, eh bien, je vais t'inviter tout naturellement à récupérer deux formations totalement gratuites que je t'ai préparées et qui sont disponibles. Si tu les roules là tout de suite, tu vas découvrir ces deux formations gratuites. Je t'invite à les récupérer. Et c'est aussi que derrière, tu verras que tu vas rentrer en webinaire avec moi dans les prochains jours où tu pourras me poser toutes tes questions. Je serai en live et je répondrai à tes questions. Aujourd'hui, on va voir justement comment quand on fait du Airbnb, quand on fait de la location compte durée, eh bien, on peut tout simplement gagner plusieurs milliers d'euros par mois en plus. Avec quoi ? Avec un livret d'accueil. Et c'est ça qui est juste incroyable. Et je pense, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, que beaucoup de personnes n'ont pas compris le potentiel d'un vrai livret d'accueil. Alors à l'époque, et d'ailleurs, ça m'a fait doucement sourire puisque j'ai retrouvé sur YouTube une ancienne vidéo que j'avais publiée il y a cinq ans de ça. J'essaierai de te mettre le lien où je t'expliquais comment faire un livret d'accueil, mais c'était un livret d'accueil papier. Comment tu pouvais mettre ça en place ? Et je te proposais même de réaliser ce livret d'accueil par rapport à ta ville. À l'époque, il n'y avait pas de chat de GPT, je te le dis, mais c'est aussi qu'à l'époque, on ne parlait pas trop de livret numérique. On parlait plutôt de livret papier qu'on mettait dans notre logement. Aujourd'hui, les choses ont énormément évolué, bien évidemment. Déjà, on a l'intelligence artificielle, on a de chat de GPT qui peut clairement nous aider à trouver des bonnes adresses, des bons plans qu'on va pouvoir mettre dans notre livret d'accueil. Et généralement, on va s'appuyer de TripAdvisor puisque c'est là-dessus qu'on recueille de nombreuses bonnes adresses qu'on peut communiquer à nos voyageurs. Mais c'est surtout, et c'est là où je vais venir, que le livret d'accueil aujourd'hui, c'est un livret d'accueil numérique. Ce n'est plus un livret d'accueil papier. Aujourd'hui, on donne des livrets d'accueil qui sont numériques. D'ailleurs, avec Airbnb, on a possibilité de réaliser un petit livret d'accueil. Mais moi, je vais vraiment t'inviter à réaliser ton propre livret d'accueil tout simplement parce que derrière, l'objectif, c'est d'une part, bien évidemment, apporter du service à ces voyageurs. Mais c'est aussi, in fine, aller chercher tout simplement une source de revenus supplémentaires quand on fait du Airbnb. Et ce n'est pas par hasard, justement, que les conciergeries d'appartements ou ceux qui ont de nombreux appartements en Airbnb et bien mettre en place le livret d'accueil parce qu'ils savent derrière ce qu'ils vont chercher à travers ce fameux livret d'accueil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un livret d'accueil ? Un livret d'accueil, c'est tout simplement un endroit où le voyageur va récupérer de nombreuses informations. Il va récupérer toutes les informations liées au logement. Donc, comment rentrer dans le logement, comment sortir de celui-ci, comment gérer les poubelles, comment trouver une place de parking, comment obtenir le login, le mot de passe du routeur Wi-Fi. Ça va être aussi comment utiliser une plaque de cuisson, comment gérer la climatisation, comment allumer le chauffage ou l'éteindre. Enfin bref, l'idée, c'est qu'il y ait tout là-dedans. Donc déjà, c'est un gain de temps pour toi parce que plus tu vas mettre toutes ces informations condensées dans une seule et même application dont tu auras accès à le voyageur, moins derrière, ça sera de travail pour toi à les renseigner par rapport à ces différentes questions qu'ils vont te poser durant tout leur séjour, voire même avant l'arrivée dans ton logement. Donc ça, c'est super important de bien mettre ça en place dès maintenant avec un livret numérique. Mais au-delà de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, un livret d'accueil va comporter d'autres informations qui sont pour le coup très utilisées aujourd'hui. Et j'en parle en tant qu'expérience puisque j'ai pu le tester à plusieurs reprises. C'est notamment la vente de services additionnels. Mais on va y revenir un petit peu plus tard et tu resteras bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas voir justement concrètement et bien combien tu vas pouvoir gagner avec ce genre de services notamment. L'avantage d'un livret d'accueil, c'est donc un livret numérique. Et on va voir aussi à la fin de cette vidéo justement comment tu peux mettre en place ton livret d'accueil dans ta société. Mais avant tout, ce que je voulais te parler, c'était surtout les points forts au-delà de toutes les informations qui sont contenues dans ce livret d'accueil. Et ça va être déjà la possibilité de réaliser des partenariats et des affiliations, notamment si tu fais de la recommandation par exemple de restaurants, d'attractions, de services de transport, etc. Et l'idée, c'est que tu vas pouvoir négocier par exemple avec celui qui réalise ses prestations et bien tout simplement une commission ou alors pourquoi pas des tarifs qui vont être spéciaux et qui seront finalement uniques à tes voyageurs. Et l'idée de faire ça, c'est que tu vas créer une vraie valeur ajoutée pour ton voyageur, tu vas lui recommander des lieux et toi, ça peut te permettre d'aller chercher des sources de revenus complémentaires via ses commissions. Pour te donner un exemple concret, à l'époque où je faisais de la conciergerie en Thaïlande, tu le sais, j'ai exploité aussi en Asie sur mes activités, j'avais un service qui était un transfert de vannes tout simplement de l'aéroport jusqu'à mes logements. Une réservation sur deux, une réservation sur deux, je vendais cette prestation. Cette prestation, à chaque fois, je gagnais, donc on va parler en bahts puisque ce n'était pas en euros bien évidemment, mais je gagnais 500 bahts à chaque transfert. Donc, ce qui équivaut aux alentours d'un peu plus de 10 euros à chaque fois. Multiplié par le nombre de logements, multiplié par le nombre de fois où ce service était pris et par le nombre de réservations bien évidemment, je peux t'assurer que c'était une source de revenus qui était loin d'être négligeable. Et ça, il faut bien que tu comprennes que grâce à ces services que tu vas pouvoir vendre, ce n'est pas toi qui vas les dispenser. Eh bien, tu as possibilité de gagner des commissions à chaque fois que tu vas y recourir. Donc, ça, c'est le premier point fort, je trouve, du livret d'accueil et un des premiers moyens justement que tu as aujourd'hui de gagner de l'argent en plus de tes réservations. L'idée, ça va être aussi donc de proposer des services additionnels, des services supplémentaires. Et là, on en a un paquet et je vais t'en donner surtout deux qui vont te permettre de vraiment gonfler fortement ta rentabilité dans ton entreprise. Ce que tu peux louer et ce qui marche plutôt bien, c'est toutes les arrivées anticipées et les départs tardifs. Alors, ça marche particulièrement bien donc par exemple le vendredi ou ça va être par exemple le dimanche. Donc, arrivées anticipées le vendredi, départs tardifs, le dimanche. Ça, ça fonctionne super bien tout simplement parce que tu vas vendre ces prestations entre 15 et 20 euros à chaque fois. Et donc, si tu prends l'exemple justement d'une conciergerie par exemple où toi qui a une trentaine d'appartements ce qui n'est pas du tout impossible aujourd'hui puisque nos business nous permettent de scaler et nous permettent d'arriver à ce type d'objectif. Eh bien, imaginons ne serait-ce que tu vends par réserve, tu vends, on va dire, par appartement eh bien, une ou deux fois dans le mois ce type de prestations ce qui est finalement pas grand-chose. On le reconnaît aisément. Eh bien, si tu fais ce petit calcul 30 appartements, deux prestations et tu vends par exemple 15 euros la prestation, eh bien, c'est 900 euros de rentabilité que tu vas venir chercher dans ton entreprise. et là, je ne t'ai donné que des chiffres très faibles. Je ne t'ai donné que une ou deux prestations dans le mois par appartement. Tu doutes bien que des prestations, il y en a plein d'autres. Là, tu vois, semaine dernière, on a réalisé un check-in physique, c'est-à-dire qu'on a donné la possibilité à nos voyageurs de remettre les clés en main propre. Eh bien, ce check-in nous a rapporté 50 euros. 50 euros. Donc, même si tu missionnes quelqu'un, tu vas lui donner peut-être 5 ou 10 euros pour remettre des clés, le fait est que derrière, tu as fait une marche qui est juste incroyable. Et des services comme ça, il y en a plein. Ça va être aussi, par exemple, pour les voyageurs le week-end ou qui viennent avec des enfants. Ça va être, par exemple, le lit parapluie. Ça va être, par exemple, la chaise bébé. Il y a plein de services comme ça. Ça va être aussi, par exemple, la location de vélo. Ça va être aussi, par exemple, des équipements de plage, par exemple, l'été, etc., etc. Des services comme ça, il y en a vraiment plein à toi d'être imaginatif. Et c'est surtout qu'honnêtement, parce que si derrière, c'est bien mis en place justement, c'est-à-dire que c'est bien paramétré dans le processus de check-in de ton voyageur, c'est-à-dire qu'en fait, avant d'arriver, il a bien accès à ces informations-là. Crois-moi que ce genre de choses, il est capable de le faire. On peut aussi, pourquoi pas, prévoir, par exemple, des nettoyages réguliers dans le logement, tout à fait possible, ou des nettoyages additionnels. Il y a tout un tas de services que tu vas pouvoir rajouter et que ton voyageur va, tout simplement, souscrire. Et là, on parle honnêtement de plusieurs milliers d'euros si tu fais les choses vraiment de manière très marketing, c'est-à-dire que tu as vraiment bien marketé tes différentes offres. Ensuite, tu as les expériences locales uniques. Donc là, ça va être de proposer des expériences justement à tes invités et qui peuvent, par exemple, réserver via ton livret d'accueil, via ton application. Ils peuvent réserver tout simplement des services. Ça va être par exemple des cours de cuisine locale, ça va être des visites guidées exclusives, des dégustations de vin, etc. Et en plus de ça, en France, on a un patrimoine relativement intéressant et tous les touristes extérieurs. Et je pense aussi, au moment où je te fais cette vidéo, je pense aussi aux JO où avoir une clientèle internationale qui va arriver. Là, c'est le bon moment justement de placer tout un tas de services. Et ton application et ton livret d'accueil peut te permettre justement de prendre ces différentes réservations. et ça, honnêtement, là, on parle de vraiment plusieurs milliers d'euros et vraiment, je te le dis, j'essaie de le dire avec beaucoup de conviction parce que je suis convaincu qu'on peut faire énormément d'argent grâce à ça. Ensuite, on a les promotions et les offres spéciales. Donc là, tu peux très bien, toi, justement, faire des promotions par rapport à tes logements. Tu peux très bien dire, écoutez, par rapport à votre réservation, eh bien, sachez que je peux bloquer la nuit supplémentaire si elle est disponible aujourd'hui et par exemple, vous faire un discard de 50 %. Je vois par exemple un truc qui nous arrive assez souvent et je pense que toi, tu es concerné aussi, c'est que typiquement, le dimanche, il y a très peu de chances qu'on ait une arrivée le dimanche. Plutôt que de dire à ton voyageur, tu pars à 11 heures, non, c'est déjà lui proposer éventuellement effectivement de partir un peu plus tard, donc de vendre un départ tardif, mais c'est carrément lui dire, écoute, prends ton temps, reste toute l'après-midi, pars à 17 heures si tu le souhaites, je bloque la nuitée pour toi et derrière, je te prends 50 % sur la nuit. Vous, vous prenez 50 % additionnel que vous n'auriez pas fait de toute manière et rien ne vous empêche d'aller faire le nettoyage plutôt le lundi matin. En plus de ça, généralement, si vous travaillez avec des sociétés ou des prestataires ou si vous avez du personnel, généralement, on sait aussi que le dimanche, le tarif est majoré. Donc quelque part, ça t'arrange plutôt bien de reporter ce ménage finalement au lundi matin. Donc, on peut envisager plein de choses. Ça peut être aussi proposer des remises s'il reste un peu plus longtemps, ça va être aussi proposer des remises par exemple sur des périodes qui sont plus creuses dans l'année. Bref, ça aide à toi finalement tout simplement d'alimenter d'informations et de finalement faire de la communication dans l'application par rapport à différentes périodes de l'année. Effectivement, tu peux mettre en place différents coupons de réduction qui vont correspondre à des périodes de réservation qui sont par exemple des hors-saison, basse-saison, etc. Encourageant justement tes voyageurs à revenir par exemple ou à rester plus longtemps ou à réserver peut-être des logements où tu as un peu de difficulté à louer ou tout simplement aussi pourquoi pas proposer tes autres logements. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer un onglet réservation et là tu pars par exemple sur ton chain manager ou tu pars sur ton site de réservation et là la personne peut effectivement par la suite continuer et réserver en direct un futur logement pour une prochaine arrivée. Et puis, on peut aller encore plus loin bien évidemment. C'est-à-dire qu'on peut aussi à un moment donné si tu as un grand nombre de voyageurs que tu commences à être assez connu et que tu as quand même un gros flux dans ta ville et bien c'est pourquoi pas proposer de la publicité payante sur ton livret d'accueil. C'est-à-dire que les personnes ont une publicité pour un établissement qui aura sponsorisé ton application. Ça, c'est tout à fait envisageable et ça peut te permettre et bien effectivement de récupérer une source d'argent supplémentaire et tout simplement de faire des revenus additionnels grâce à la vente de publicité. On a aussi la possibilité éventuellement de vendre des produits. Alors ça, je te l'ai mis parce que ça me semble aussi important d'éventuellement envisager ça. On pourrait très bien faire du merchandising derrière c'est-à-dire pourquoi pas profiter du flux qu'on a ici des personnes qui sont disposées éventuellement à faire des achats pourquoi pas à revendre des produits des produits locaux par exemple avec qui je ne sais pas des petits artisans ou des entreprises locales pourquoi pas faire de la revente de produits alors après il faut voir le méthode d'acheminement etc. Mais sache que c'est vraiment quelque part un portail d'entrée de ton voyageur vers tout un tas de services tout un tas de ventes de produits rien que parce que justement il va passer forcément par cette interface parce que si tu as fait les choses correctement et bien nous je te le dis aujourd'hui dans ma conciergerie et dans mes appartements sur Airbnb on a 80% des voyageurs qui passent par mon application parce qu'en fait on les incite à réellement passer par l'application alors il y aura certains qui ne voudront pas l'utiliser bien évidemment mais je te le dis par expérience aussi qu'aujourd'hui ça marche vraiment très très bien et les voyageurs ils vont parce qu'ils savent qu'ils vont trouver toutes les informations nécessaires pour passer un bon séjour dans ton logement alors on arrive maintenant à la partie justement et bien comment on met tout ça en place comment on peut aujourd'hui proposer tout ça tout ce que je viens de te dire là dans cette vidéo donc pour moi il existe plusieurs solutions tu as déjà une application sur internet qui s'appelle StyleQR donc StyleQR qui est une application où effectivement tu as un QR code et tu proposes à ton voyageur et bien de rentrer justement sur un livret d'accueil numérique et le QR code peut être également scanné dans le logement et ça permet à ton voyageur tout simplement et bien d'accéder à l'application donc tu as StyleQR tu as aussi et bien et je t'en ai parlé depuis plusieurs fois déjà moi j'ai lancé donc un ERP qui s'appelle GuestLucky qui est un logiciel et bien une web app qui est capable de gérer justement et bien toutes les prestations de ménage toutes les maintenances tout le planning de tes différents de ton personnel de ménage et bien sache que dans GuestLucky on a une partie justement qui est consacrée au livret d'accueil et qui permet et bien de vendre des services additionnels qui permet de donner toutes les informations que je viens de donner ici et bien on a la possibilité de le faire justement et pareil avec un principe justement de QR code tout ça tu retrouves ça également sur GuestLucky et on arrive enfin à la dernière solution que tu peux utiliser c'est le principe du no code le no code ça te permet de créer ta propre web app ou de créer tout simplement ta propre application et derrière tu vas pouvoir complètement être libre de la personnalisation que tu vas faire dessus donc tu vas par exemple installer Softeur qui est une application et tu vas interconnecter éventuellement d'autres systèmes grâce au no code tu vas les interconnecter entre elles et ça va te permettre de vendre des services additionnels tu vas pouvoir connecter ton compte Stripe par exemple et le voyageur va tout simplement pouvoir réserver des services va tout simplement pouvoir consulter toutes les informations liées au logement bref l'application est prévue et c'est surtout que c'est du end-mend dans le sens où tu vas pouvoir tout faire tout seul puisque justement l'avantage du no code c'est qu'il n'y a pas besoin des développeurs et de savoir coder pour mettre en place ce genre d'application dans ta société d'ailleurs si toi aussi tu souhaites mettre en place du no code je t'invite à mon prochain webinaire tu découvres pareil un petit lien dans cette vidéo où justement tu vas pouvoir rentrer en webinaire avec moi et avec mes amis Yod et Charlène qui m'accompagnent sur cette partie et où justement on t'explique l'intérêt du no code et surtout comment mettre le no code dans ta société et notamment pour avoir recours à ce genre de services donc tu retrouveras un lien dans cette description si tu souhaites aller beaucoup plus loin et si tu souhaites implémenter ça justement dans ta société voilà on a fait le tour moi je pense honnêtement que le livret d'accueil numérique aujourd'hui c'est un excellent moyen au-delà des services qu'on va proposer et au-delà du service qu'on rend à nos voyageurs puisque il ne faut pas oublier qu'on est là pour aussi accompagner les voyageurs et leur rendre des services c'est un moyen pour toi de glisser justement toutes ces ventes additionnelles que tu n'as aucun moyen de vendre si ce n'est justement via ce fameux livret d'accueil et je vais terminer par une dernière partie qui est aussi très importante que les personnes ne voient pas forcément c'est que si tu fais un excellent livret d'accueil et bien aujourd'hui tu as la possibilité notamment avec Tchat GPT avec l'intelligence artificielle et bien d'apporter un chatbot à ton voyageur qui va pouvoir poser des questions justement par rapport à ton logement et derrière tu as ce principe d'intelligence artificielle qui va tout simplement répondre comme un humain aux différentes questions de ton voyageur donc si tout ça est bien organisé et bien mis en place notamment grâce aux no-codes crois-moi que tu peux aller très 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 loin dans l'automatisation dans la vente de services additionnels tout en offrant un maximum de services à tes voyageurs voilà on a terminé dans cette vidéo j'espère que celle-ci elle t'a plu n'hésite pas à me lâcher le pouce vers le haut n'hésite pas à la commenter à me poser tes questions si toi aussi tu souhaites et bien ou tu as peut-être d'autres applications que tu utilises aujourd'hui n'hésite pas à partager justement ton expérience par rapport au livret d'accueil numérique comme tu le sais vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux ce que je te propose c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo à très bientôt ciao à très bientôt Sous-titrage ST' 501